Voilà le témoignage de cet habitant. Donc Paris devient un crado. Est-ce la faute d'Anne Hidalgo ? Top chrono, Rosa Méziane. Alors j'ai une admiration depuis toute jeune pour Paris, sa beauté, son architecture, ses cafés, ses musées, ses théâtres, ses lieux mythiques et historiques. On a presque l'impression d'une carte postale, sauf que la carte postale aujourd'hui elle n'existe plus. On a tout simplement saccagé notre ville. Alors je dis notre ville bien que je n'habite pas Paris, tout simplement parce que la capitale appartient tant aux parisiens, aux banlieusards, aux provinciaux, bref à tout le monde. C'est Fabrice Lucchini qui disait il y a quelques jours « Paris est d'une sublime saleté ». C'est joli et poétique. Moi je dirais que Paris est tout simplement dégueulasse. Lorsqu'on voit ces ordures partout, lorsqu'on voit ces déchetteries sauvages, les chaussées défoncées, ce mobilier urbain moche et ridicule, comme par exemple ces bancs publics qui sont faits de cagettes ou de troncs d'arbres tout simplement posés. Lorsqu'on voit ces urinoires également en pleine rue parce que messieurs ne sont pas capables de se retenir ou d'aller dans des toilettes publiques. Lorsqu'on voit ces plots jaunes immondes qui sont censés délimiter nos pistes cyclables. Lorsqu'on voit également ces tags partout qu'on fait passer pour du street art ou alors les rats qui ont élu domicile parce que bientôt presque ils pourront aller voter. Et je ne vous parle pas non plus de la colline du Crac dans le 18e, sinon je crois que je finirais par m'énerver. Alors oui, on le comprend, tout ça, ça ne mène à rien. Bien évidemment, Rennes Hidalgo nous explique qu'aujourd'hui c'est de la faute des Français, c'est de la faute des Parisiens. Non, je suis désolée. Je crois qu'il faut à un moment donné dépasser les clivages, tout simplement nous concentrer sur les réalités, créer une police municipale, essayer de recruter des véritables architectes urbains, bref, faire le boulot de mer.